Retour sur le voyage du président américain Barack Obama en Inde qui a donné lieu au renforcement des affaires commerciales et des accords de défense. L'Inde est le pays avec lequel les Etats-Unis ont mené le plus d'exercices militaires dans le monde. L'Inde est la plus grande démocratie du monde. Alors que le président américain Barack Obama entame son premier voyage vers le géant d'Asie du Sud, l'Inde semble apparaître davantage comme une terre d'opportunités, en particulier pour les entreprises américaines. L'économie indienne, en plein essor de billions de dollars, est l'une des rares places brillantes dans une économie mondiale morose. Obama a parlé des entrepreneurs à Mumbai. Aucun pays ne présente avec autant d'acuité une promesse de relations commerciales fortes et dynamiques que l'Inde. Évidemment, les gens qui viennent à Mumbai sont frappés par l'incroyable énergie et l'esprit d'entreprise. C'est une vie commerciale. Et c'est une nation de plus en plus commerciale. A l'ordre du jour, des liens lucratifs liés à la défense. Cette dernière année, les États-Unis ont tenu plus d'exercices militaires avec l'Inde qu'avec tout autre pays. Et les entreprises américaines Boeing et Lockheed Martin Corp. ont eu une offre d'11 millions de dollars pour 126 avions de combat. Et ce n'est pas seulement bon pour les affaires. Obama a dit que plus d'offres d'outre-mer peuvent signifier plus d'emplois pour les Américains. En particulier après que son parti ait perdu le contrôle démocratique au Congrès cette semaine. En partie à cause de la persistance du chômage aux États-Unis. Il est très important, non seulement pour les entreprises américaines, mais aussi pour les travailleurs, de reconnaître les possibilités incroyables. Et je l'espère également pour les ouvriers indiens et les entreprises indiennes, de reconnaître les possibilités pour eux aussi. Très souvent, lorsque nous parlons de commerce et de relations bilatérales, la question est de savoir qui gagne et qui perd. C'est une situation classique dans laquelle nous pouvons tous gagner. Obama a également annoncé l'assouplissement des contrôles aux États-Unis sur les exportations vers l'Inde, dans le but de stimuler les échanges entre les deux pays. Il y aurait eu plus de 200 cadres qui ont accompagné Obama lors de sa visite en Inde.